Bonjour à toi chers spectateurs, et alors que nombre surgit dans la nuit et qu'un assassin s'enfuit, parlons de Nicky Larson et le parfum de Cupidon réalisé par Philippe Lachaud. L'histoire pour faire très simple, Nicky Larson est un détective privé et va se retrouver de manière un peu fortuite à devoir enquêter sur la disparition d'un mystérieux produit qui se nomme le parfum de Cupidon qui permettrait au couidame de pouvoir séduire n'importe quelle femme ou n'importe quel homme qui croiserait son regard. Et du coup en fait des personnes l'ont volé et il doit savoir pourquoi. En restant très simple, ça ne sert à rien de rendre compliqué un film qui dure une heure et demie. Pour en parler avec moi, un amateur, un passionné disons, peut-être pas un fan, mais au moins quelqu'un qui aime Nicky Larson FX. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Nicky Larson est le parfum de Cupidon par Philippe Lachaud et sa bande. Sur le papier, beaucoup, 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 beaucoup de gens n'aimaient pas l'idée. Dont nous, on peut le dire. Moi personnellement, je t'avoue que j'ai vu la première bande d'annonce, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette daube ? Et de fil en aiguille, il s'est avéré que j'ai regardé pas mal de vidéos, même certaines datant d'il y a un ou deux ans, où Philippe Lachaud déclamait son amour pour City Hunter et disait avoir très envie de rendre hommage à ce qui fait partie de sa jeunesse. Parce que Philippe Lachaud est quelqu'un qui a grandi avec le club Dorothée, et dans le club Dorothée, il y avait City Hunter, alias Nicky Larson, redoublé en plus dans une version qui était faite pour édulcorer le propos un peu dark peut-être du manga. Mais en tout cas, une chose est sûre, il a grandi avec Nicky Larson, il était amoureux de Nicky Larson, et les gens n'avaient pas l'air d'avoir l'esprit assez ouvert pour se dire qu'un français pourrait adapter un manga japonais. parce que malheureusement, quand tu as un film qui s'appelle Dragon Ball Evolution, et que c'est un peu l'exemple type que tout le monde ressort lorsqu'il s'agit de parler de mauvaise adaptation d'un manga fait par des occidentaux... On peut même parler du film Nicky Larson par Jackie Chan. Oui, avec Jackie Chan. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, parce qu'en fait, je crois qu'ils avaient juste la licence du nom, et qu'en plus dedans, ils calaient des hommages un peu barrés à Street Fighter. Oui, en fait, quand même dans le genre, c'était un peu fumé. Enfin voilà, en gros, de base, le film ne donnait pas envie aux gens. Et dans ce contexte compliqué, c'est là que je me tourne vers toi, FX, et que j'ai envie de te poser la question, ben, est-ce que ça vaut le coup, Nicky Larson et le parfum de Cupidon ? Après visionnage... Ouais, ça va. C'est honnêtement... Même sans aller jusqu'au, ça aurait pu être bien pire. Le fameux, ça aurait pu être bien pire. Sur 20, je trouve la note 2. Ça passe. Film pas mal sur 20. En vrai, un petit truc d'une heure et demie, qui a juste l'ambition d'être une bonne adaptation et d'être divertissant, ben oui, on ne va pas lui enlever ça, il le fait bien. Je trouve même vraiment un bon point pour bonne adaptation. Ça adapte vraiment bien Nicky Larson. Bon alors, vous n'avez pas vu Nicky Larson, quoi. Je veux dire, il y a... Après, moi, c'est plus sur l'opportunité d'adapter Nicky Larson, là où ça m'inquiétait un peu, c'est que Nicky Larson, c'est quand même pas mal de blagues en dessous de la ceinture, voire l'intégralité de la vie. Voire quasiment que ça, en fait. Et il y a quelques blagues... En fait, il y a eu des trucs très subtils dedans. Alors, il y a un truc, je ne peux pas vraiment vous le dire par une question de spoiler, même... On va éviter les spoils, je pense. Oui, il vaut mieux éviter. Mais en fait, Nicky, en fait, ne va pas draguer que des femmes dans ce film contre son corps défendant, mais tout de même. Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle et assez subtil, parce que tu te dis, ah, tu ne pensais pas qu'il irait là ? Et de l'autre côté, il y avait des blagues bien lourdes. En général, je trouve que l'humour s'en tire bien dans le film, justement avec un jeu Bonenfant qui est plus du côté de Nicky Larson des années 90 avec l'ABF, et d'autres choses qui rappellent plus City Hunter, mais il y a de l'humour. Donc, par exemple, une scène dans un bar. Alors, si le gag visuel marche, tu te dis, mec, on est en 2019. Tu prends des risques en faisant ça. Je ne veux pas dire. Surtout qu'en plus, tu as le premier plan, tu te dis, OK, pour la vanne, mais ils leur montrent. Et là, tu fais, te buce peut-être un peu, Fifi. Là, tu cherches la merde, quand même. Ah, de toute façon, ça... Autant sur plein de choses. Je veux dire, le film, limite, on aurait pu... Un truc vraiment beauf. Alors, il y a de l'humour un peu beauf, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi des trucs où tu te dis, les mecs, on les met un peu en difficulté aussi. La scène, la première scène du film, l'ouverture. Un combat, on peut le dire. Une scène d'action entre un mammuth. Mammuth et Nicky. Un moment, ils mettent la main sur quelque chose, et tu fais, ah ! Alors, je m'attendais à de l'humour en dessous de la ceinture, mais en général, je pensais plus que les nanas allaient en prendre pour leur grade dedans. Bah, c'est qu'en fait, on est en 2019. Et en 2019, Philippe Lachaud, il sait très bien qu'il ne peut pas orienter ses vannes uniquement là-dessus. Mais le truc qui est bien, c'est qu'il l'a bien fait. Oui. Parce qu'au final, je me dis, ah, mais le mec se met un peu en difficulté en termes d'humour. Bah, le personnage est ridicule. Alors, comme il l'est dans le manga, mais le risque, c'est qu'il aurait pu juste être un gros beauf. Et là, il est un gros beauf qui prend pour son grade, la moitié du temps. Quand il fait trop de blagues, bah, on lui dit. Bon, c'est le personnage de Laura qui s'en occupe. C'est son rôle dans le manga aussi. C'est de lui dire, bah, t'arrêtes de regarder les nanas. Lui mettre un coup derrière le crâne, et il le mange, voilà. Et il sait, bon, bah, voilà, j'ai trop regardé les nanas. Mais aussi, il y a des petits moments où les mecs, même entre eux, ils sont un peu en mode, ah, c'était gênant. Mais c'était gênant dans le côté drôle pour nous. C'était pas gênant dans le genre, oula, c'est cringe, tu vois. Ça marche plutôt bien. Alors, il y a d'autres moments où les blagues sont très lourdes, quoi. Mais, dans l'ensemble, c'est ce qui ressort. Et là, tu l'as dit, en partant tout de suite en bruit. Mais c'est ça qui déclate. À chaque fois, tu lui demandes de partir deux secondes, il t'envoie direct le pâté. Il y a toute la critique, là. En gros, c'est fini, la FX, il a donné tout ce qu'il avait à dire, il va partir. Ah non, il y a tellement plus à dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que c'est fait par un passionné, de Nicky Larson. Que c'est pas juste fait par n'importe quel couidame qui... Pour l'exemple, je reprends l'exemple de Dragon Ball, mais James Wong avait lui-même annoncé, comme le scénariste du film, qu'il n'avait jamais regardé un épisode de Dragon Ball. Ou jamais lu, c'est dramatique. Et là, on sent que Philippe Lachaud, il a lu Nicky Larson, il a vu Nicky Larson, il a grandi avec ça. Mais il ne le renie pas. Et du coup, ça donne un film qui, certes, est con, mais vraiment à un point où on peut se dire... C'est un épisode, hein ? C'est très débile. Mais... C'est un épisode de Nicky Larson en termes de conneries. On se marre ! On aurait pu faire de la connerie HS hors sujet, tu vois. Absolument pas. Là, je suis désolé, mais alors, l'humour, c'est de l'humour de Nicky Larson. C'est de l'humour de Nicky Larson à la française. C'est quand même important de le resituer. Il y a certaines vannes qui sont vraiment inspirées du manga, ça reste quand même du Nicky Larson à la française. Avec vraiment, on sent que par-dessus, il y a les doublages à la française. Ah oui, de toute façon, il y a un personnage qui n'est limite, qui est là pour vous dire, écoutez, bonjour, je suis le doublage à la française. Je suis aux années 90, je reviens. C'est ça. Et c'est d'ailleurs un personnage qui, je pense, étrangement, va être détesté par beaucoup de spectateurs. À mauvais titre, parce qu'il représente ce qui a fait la légende de Nicky Larson en France. Ce qui, d'ailleurs, va être un grand paradoxe, je pense. Après, il faut... C'est bien mené dans le film aussi. C'est justifié scénaristiquement. C'est plutôt bien justifié. Ce n'est pas forcément très subtil et ça amène un paquet de scènes que je trouve être vraiment inutiles et assez inintéressantes. Il y a vraiment des moments, avec sa famille, que je trouve être à la limite d'être très, très, très mauvais. Là, on est dans la lourdeur au millième degré. Parce qu'encore, quand ça tourne autour de Nicky, tu te dis, bon, c'est le personnage. C'était Chantal là-dessous, non ? Non, 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 mais là, on en parle au niveau du casting, mais il y a vraiment des moments où ça ne passe pas du tout. Là, pour le coup, on était dans le cringe, tu vois. Non, non, mais là... Mais c'est ça, en fait, le souci. C'est qu'en soi, il y a plein de choses qui marchent et on va en parler au fur et à mesure. Il y a l'humour qui est plutôt subtil, hormis quelques séquences qui, voilà, ensemble ont été ajoutées parce que c'est la bande à fifi. Il y a des séquences d'action qui sont vraiment impressionnantes. D'autres séquences qui, en termes de montage, ne sont pas exceptionnelles. Mais il y a un tout, en fait, qui est cohérent, qui est légitime par rapport à ce qu'il essaye de faire. Et du coup, ça amène un ensemble qui, lorsqu'on sort à la fin, on ne se dit pas, c'est un film de la bande à fifi. On se dit, c'est avant tout un hommage au Club Dorothée, à Nicky Larson et à une époque. Et il y a des personnes qui, à mon avis, vont passer à côté de ça. Des jeunes qui, peut-être, aujourd'hui, ne vont pas être marqués par ça ou d'autres qui ne font pas partie de ces personnes qui ont rendi avec le Club Dorothée. Mais je pense qu'il y a assez de points pour faire en sorte que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Évidemment, je pense que les rageux vont beaucoup tomber dessus. De toute façon, les gens qui ont décidé de détester Andialy détesteront ces gens. Ces soucis, parce que vous allez voir, à mon avis, ceux qui partent de base en se disant que c'est une mauvaise adaptation, vous allez voir que les points, genre, c'est la bande à fifi. Et là, vous allez vous dire, pourquoi ce personnage ? Pourquoi ce personnage ? Alors que, pour revenir sur l'adaptation, ce que je trouve génial, et ça va permettre aussi de souligner les points qui sont un peu plus en dessous, c'est que c'est organique. C'est-à-dire que je ne me dis pas, ah, il a mis la référence à City Hunter parce qu'il fallait mettre une référence à City Hunter, parce qu'il fait une adaptation. Non. Tout le début du film, on peut le dire, tout le début du film est une... C'est un épisode, même tout le film, il y a un épisode de Nicky Larson. De toute façon, dans le scénario qu'ils ont écrit, donc Pierre Dudant, Pierre Lachaud, Philippe Lachaud et Julien Arruti, ils ont voulu construire, et c'était de base annoncée comme telle, c'est un épisode de Nicky Larson, mais qui fait une heure et demie. C'est ça. Mais c'est vraiment un épisode de Nicky Larson, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire chier à réintroduire le personnage, on ne va pas s'embêter... Oui, mais il est bien introduit. Il est introduit. Il y a une origin story. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est bien mise. Alors, c'est une origin story, mais je veux dire qu'il n'est pas introduit, c'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est genre, on a une fiche de personnage, genre, il arrive, c'est « Bonjour, c'est Nicky Larson, il fait ça, ça, ça et ça. » Comme on pourrait le voir dans beaucoup d'origines stories. Moi, je trouve que c'est fait subtilement, mais un petit peu quand même. J'ai eu Didi Bourdon qui vient et qui fait « C'est vous, Nicky Larson ? » Oui, mais ça, tu vois, c'est subtil. Oui, ça, tu vois, encore un peu, on va le dire, pour moi, ça n'est pas une introduction de personnage. C'est un contexte. On place un contexte. On ne présente pas le personnage en annonçant son arrivée, en disant « Regardez, c'est Nicky Larson, il arrive. » C'est « Hop, je suis là, je fais ma petite bâton, je suis déjà avec ma petite gau, je me pointe. » Et d'un seul coup, bam, c'est vous, Nicky Larson. Et là, on annonce. Et là, c'est intéressant. Et ça, c'est plutôt bien fait dans son genre. C'est une vraie démonstration de la part de la show qui a envie, entre guillemets, de nous dire « C'est un épisode. » C'est comme si on débarquait au milieu de la saison 1, à l'épisode 2 ou 3, où on avait déjà eu quelque chose qui s'était passé avant. Et du coup, ça fait qu'en même temps, une personne qui ne connaît pas Nicky Larson peut juste se dire « Oh, c'est un détective privé, je vois ce qu'il sait, pourquoi pas. » Et en même temps, quelqu'un qui est fan, il va pouvoir y voir quelques petites références à la série, au manga, etc. Par exemple, quand on montre le XYZ avec le numéro de téléphone, personne n'a rien compris, on ne va pas se mentir. Si tu n'as jamais regardé Nicky Larson, tu ne sais pas ce qui se passe. Limite, il faut avoir lu le manga pour comprendre la rêve. Si tu as juste vu un épisode de temps en temps, tu ne sauras pas ce que c'est. Alors qu'en fait, c'est une grosse référence. Et c'est là que je me dis, le mec n'a pas fait que les références simples. Il est allé jusqu'au bout du délire. Ça, je lui reconnais. Parce que c'est un passionné. Et on sent que les 4 qui ont écrit le scénar, ce sont des passionnés. Alors oui, mais je peux quasiment te dire ce que lui n'a pas écrit, ce que Lachaud n'a pas écrit dans le film. Tu vois la scène avec la famille de Jacob. Ça, tu sens que ça a été rajouté. Ça, tu sens que... Je pense que Lachaud a quand même écrit ça. Il ne faut pas se voyer la face. À mon avis, c'est Lachaud qui a tout écrit. Et ensuite, il a réécrit certains sketchs. Moi, je pense que très sincèrement, ce qui est un gros défaut dans l'écriture, c'est qu'ils ont voulu absolument en faire une comédie à la bande à fifi. Et du coup, il y a des moments, il y a des scènes... C'est peut-être juste ce qu'ils savent faire aussi, quoi. Après, c'est ce qu'ils savent faire. Mais en soi, quand tu vois le départ du film, quand tu vois la bonne base d'introduction et quelques scènes qui, pour moi, il y a par exemple un flashback avec le frère du personnage de Jody Fontan... Oui, la meilleure scène du film, presque. ... qui est hyper bien foutue. Et on en parlera ensuite en termes de mise en scène. C'est un bel exemple d'à quel point Lachaud, on sent qu'il est amoureux de ce type de cinéma-là. Mais cette scène-là et toutes les scènes d'introduction, quasiment de personnages, sont pour moi la démonstration que ces quatre mecs, vraiment à quatre, ils savaient comment écrire tout un film autour de l'univers de Nicky Arson. C'est jusqu'à des moments, ils se sont dit, il faut en faire une comédie populaire et ils ont rajouté des morceaux que très sincèrement, si on enlève, ça... Ce sera court, quoi, mais ce sera... Ça sera court, mais ça fonctionnerait presque encore mieux. Toute la partie avec la famille, ça ne sert à rien, vraiment. Ça sert juste à amener des vannes. Enfin, honnêtement, je n'avais pas besoin dans ma vie de voir un jour Chantal Latsu avec des faux seins. Je suis désolé, mais c'est ce genre de trucs, j'aurais pu m'en passer et je ne vois pas quel scénariste aurait pu dire « Eh, à un moment, on va voir les scènes de la vieux, ça va être drôle ! » Non, je veux bien croire qu'il y a de l'humour grivois dans Nicky Arson, mais là, c'est beauf. Ce n'est pas grivois, c'est ça qui est dérangeant. En fait, c'est la limite presque, qu'on pourrait dire dans l'écriture, qui ne marche pas. Il y a des moments où c'est beauf, il y a des moments où c'est grivois. Quand c'est grivois, quand c'est un peu sexy, un peu tendancieux, c'est plutôt rigolo. La scène où Nicky va sortir son sniper et qu'on va se dire « Ouh, qu'est-ce qu'il regarde ? » Et en fait, il regarde les tétés. Et ça marche super bien. C'est assez drôle. La scène avec les tétés de Chantal Latsu, Non, ça c'est... Non, ça c'est... Ça c'est cringe presque. Parce qu'en plus, on va en bouffer plusieurs fois Chantal Latsu qui... Justement, et ce n'est pas la seule séquence où vraiment on se dit « Oh, les vaches, ils auraient pu être plus subtiles ! » Et à contrario, il y a des cheminements de petits côtés entre guillemets sexy qui sont bien amenés dans l'écriture. Toute la séquence de baston de fin où il s'amuse à faire plein de références un peu grivoises, mais le fait qu'à un moment, tu es persuadé, je dis qu'il faut autant qu'il tire avec une arme et que ça lui fasse limite des bifles à Nicky Larson. Oui. Ou le moment où il lui tire une balle sous la jupe. Des petits trucs comme ça qui sont vraiment... Oui, il y avait une scène avec la flic, avec sa pote. Oui, voilà. Qui n'était pas trop mal au début. Tu sentais que voilà. En plus, il y a un élément de scénario justement qui joue là-dessus mais qui prend un contresens le personnage, mais bien. Et du coup, c'était très drôle. Et vient un truc et là tu fais « Ah ! » Heureusement que le personnage rebondit bien dessus. Oui. Mais sinon, je te dis « Oh là, on est passé à ça de vraiment la catastrophe en termes d'humour. » Tu vois, genre... Mais il y a vraiment des moments où on se dit « S'ils vont trop loin, l'humour est foireux. » Il y a vraiment des instants où on a l'impression de se dire « Punaise, ils sont sur la corde raide. Si jamais ils franchissent la corde, c'est mort. L'humour, il est foireux. » Et nous, on se tape une espèce de grosse séquence de cringe où on se dit « Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! » Stop ! Et il y a vraiment des moments où on est sur cette ligne-là. Mais on sent qu'à côté, il y a vraiment une envie de vouloir amener un film avec une vraie intrigue d'action. Il y a vraiment des rebondissements où il y a des sous-intrigues, où il y a des plot twists, des petits trucs... Et franchement, il y a des petits twists à la fin, on ne les voit pas venir et on se dit « Ça marche, quoi ! » « Ça marche vraiment ! » « Ça marche de A à Z en plus. » Et là-dessus, c'est là qu'on ne peut pas faire de reproche au film. On ne peut pas lui dire « C'est vraiment mal écrit, c'est vraiment foireux l'écriture des personnages. » Non ! L'humour est limite, certains personnages sont inutiles, mais le tout est cohérent. De A à Z, comme dit FX. Il n'y a aucun moment où on se dit « L'intrigue ne fonctionne pas parce qu'il y a un morceau qui ne rentre pas avec le fil rouge. Tout dans le fil rouge se tient. » Et ce qui mène à un rythme plutôt intéressant. Le film est très rythmé, mais comme un épisode de Nicky Larson, comme un épisode de manga. À cette époque-là, il faisait des épisodes de 20 minutes. Après, généralement, à la fin de l'épisode, les 5 dernières minutes, tu l'as bouffé en 5 premières minutes de l'épisode suivant. Il y avait beaucoup de redites. Quand on avait plusieurs à la suite, c'était très haché au final. Mais un épisode en soi, d'une série à longue fleuve comme ça, en général, c'était relativement... Ça avançait. Ça dépend des choses. Mais en général, quand c'était bien fait, ça avançait bien vite. Il y a peut-être un petit ventre mou, je trouve, en milieu de film après la course-poursuite avec le lit à bal d'aquin qui n'est pas très... Elle est un peu longue. Elle est un peu longue et à ce moment-là, on sent que le film a un peu du mal à relancer la machine avec notamment le personnage d'Élodie Fontan qui repart et qui disparaît. C'est à ce moment-là qu'on se dit vraiment que le scénario va tomber à plat. Et en fait, après, il y a un petit rebondissement qui fait que le film se relance et là, il y a du coup la séquence de fin et là, ça se relance plutôt bien. Mais voilà. Il y a un petit ventre mou. Moi, je ne vais pas mentir, en fait, c'est qu'il y a deux personnages qui sont mis en avant à ce moment-là. Et en fait, autant, lui, lui, scénaristiquement, il est bien amené. Ça va. En plus, j'aime bien le concept du Peku de base. Oui, c'est ça, qui trouve le moyen de séduire n'importe quelle femme. Et en fait, ça rentre bien dans le délire de Nikki Larson en mode, moi aussi, je peux choper des nanas. Il n'y a pas que Nikki, le beau gosse qui a chopé un minimum. Du coup, ça, c'est drôle. Il y a un autre personnage. Non, je ne peux pas mettre son truc. Il est caché derrière toi. pour le coup, c'est vraiment... C'est un comic relief qui est là pour, entre guillemets, amener un... Je ne saurais même pas dire un love interest, mais pas vraiment. C'est plus qu'il est là pour, entre guillemets... Tout ça pour un gars qui finale bien cringe, pour le coup aussi. Oui, mais voilà. Ce qui vient avec ce film, c'est qu'au moins... Parce que là, je parle beaucoup des trucs pas drôles. C'est qu'en fait, en règle générale, il est drôle. Ça marche. C'est juste qu'il y a quelques moments, on dit, ah ! Les peurs, on se dit, ah ouais, là vraiment, on est passé à 2 cm. Et là, je vais faire le lien. Moi, je trouve que ça marche parce qu'en premier lieu, et là, je serais incorrigible là-dessus, Philippe Lachaud, en termes de mise en scène, et pour moi, c'est la démonstration que c'est vraiment un bon metteur en scène. Il veut faire un film d'action. En termes de mise en scène, le film est hyper pop en termes de lumière, en termes de couleur, en termes de photographie. C'est vraiment bien foutu. La fameuse séquence dont on parlait, le flashback avec la mort du frère de Elodie Fontan, elle est vraiment... C'est du manga. Même les scènes de fusillade. Même les scènes de fusillade, même la scène d'introduction qui franchement pourrait sonner comme un petit peu cheap. Il y a vraiment un très joli travail de cadrage, d'enchaînement de plans. C'est vraiment bien foutu. Il y a des vrais raccords. La séquence de Baston de Fin, pour moi, c'est une séquence d'action qui n'est peut-être pas digne d'une grosse prod américaine, mais qui a au moins l'envie et la passion de vouloir nous amener un truc qui déboîte. Et qui en plus est des petites séquences d'humour un petit peu drôles. Justement, le personnage dont on parle qui n'est pas du tout drôle, à ce moment-là, il y a une petite séquence où vraiment, il a mourir de rire. Où il va absolument débarquer dans la grosse scène d'action comme un badass qu'on voit dans la bande-annonce. Et honnêtement, dans la bande-annonce, on se dit que c'est nul. Dans le contexte du film, c'est vraiment drôle. C'est vraiment, vraiment drôle. C'est peut-être... Justement, c'est là où il sort un petit peu du... Enfin, quoi que ça reste un peu le rôle du personnage qui ne sait rien faire et qui est con comme un volet. Mais... Justement, si, c'est quand il sort un petit peu de son statut de personnage con. Il essaye à un moment d'avoir un petit moment de gloire. Ça va, mais sur la base, c'est plutôt drôle. Même ce personnage-là a quelques moments où c'est vraiment sympa. Mais pour moi, celui-là, c'est vraiment lui le problème du film. C'est un des problèmes du film. Mais c'est parce qu'après, on sent qu'aussi, en termes de comédie et de mise en scène de la comédie, il y a pour moi une séquence qui est un bel exemple de la difficulté qu'a la show des fois à mettre en scène de la comédie au sein d'un film qu'il va avant tout mettre en scène comme un film d'action. C'est par exemple la scène de l'avion. Pour moi, la scène de l'avion est démonstrative d'un énorme manque de légitimité de la part de la show va vouloir ramener de l'humour à la la show au sein d'un truc qu'il veut être comme un vrai film d'action. C'est-à-dire qu'il y a d'autres séquences d'humour qui sont plutôt subtiles. Par exemple, une séquence où Lady Fontaine va vouloir absolument déboîter Niki avec un énorme marteau pour rendre du coup hommage à l'animé. Là, c'est plutôt drôle parce qu'il y a vraiment... Dans les scènes d'action, je reprends la toute première scène du film, on ne va pas se mentir, c'est un petit combat entre Mammouth et Niki. Et bien justement, moi je trouve que l'humour est subtil parce qu'ils veulent tous les deux choper un truc, il y en a un qui arrive à le choper et l'autre il a autre chose en même temps. Et l'autre il a un truc et tu fais... Et tu fais... C'est drôle parce que Mammouth c'est censé être le mec... En fait, autant Niki il est souvent ridiculisé dans la série mais il en ressent grandis la majorité du temps parce qu'à la fin de l'épisode il est quand même badass et cool, autant Mammouth c'est un monolithe. Il n'est jamais ridicule ou alors c'est une mini-blague de temps en temps mais jamais tu mets en cause le fait que Mammouth voilà quoi alors que là il est un petit peu humilié pendant ce moment et en fait c'est très drôle alors que justement la scène dans l'avion où tu as un monologue du personnage de Tarek qui est très gênant et en plus... La chute est pas drôle la chute est pas très très drôle La chute c'est ce qu'on aime pas dans les films français en fait c'est de l'humour mais qui est pas du tout contextualisé parce qu'il fallait faire une blague en fait et là tu fais... C'est de l'humour très à l'américaine en un sens c'est vraiment genre il faut absolument qu'il y ait un gag à ce moment là et là où les américains l'amèneraient avec une certaine élégance comme ça pourrait être le cas dans... C'est clairement un hommage là à... Y a-t-il un pilote dans l'avion c'est clairement un petit hommage à une des séquences Y a-t-il un pilote dans l'avion et c'est... Et dans le film c'est plus subtil dans le film de Jim Abrams là c'est... C'est juste des pouet pouet pédophies et tout Ouais Et dans le genre c'est ça que je trouve très intéressant c'est que si c'est vraiment bien foutu pour une propre française c'est-à-dire qu'il y a les moyens derrière Bon après t'as quand même Sony Pictures qui produit très peu de films en France qui là a voulu quand même accepter de produire le film donc ça crève les yeux qu'il y a du budget qu'il y a vraiment des moments où ça a de la gueule visuellement ou vraiment c'est... Enfin je pense à une séquence toute bête mais dans un film français tu te dis il y a très peu de gens qui auraient les couilles de placer un truc comme ça Une des premières séquences où Niki va tirer au flingue c'est une séquence où on a la balle qui sort du gun et où on va suivre la balle jusqu'à ce moment où elle va atteindre son objectif ça peut sembler très anecdotique mais je trouve que c'est très culotté de la part de la show de placer des trucs comme ça et il y a plein de petites séquences qui sont du même genre il y a une séquence à la fin où il va tirer dans une... dans une... dans une... bombe de propane enfin une... enfin un gaz de propane pareil c'est un money shot et c'est un money shot et ça a vraiment de la gueule quoi il y a plein de trucs comme ça qui dans le film moi je ne veux pas mentir là où le film m'a fait oublier qu'on était dans une comédie française c'est toutes les scènes d'action ah bah oui où il y a cette esthétique japonaise on va pas se mentir il n'y a aucun japonais dedans mais visuellement mais ce que je veux dire c'est que les gestes la chorégraphie on est à mi-chemin c'est presque ça va peut-être un petit peu loin on a les films de Hong Kong tu sais il y a un petit côté production hongkongaise low budget des années 80-90 mais on est là-dedans on est clairement dans de la production enfin dans le genre c'est une production low budget d'action à la française c'est vraiment... et ça passe c'est vraiment très bien honnêtement moi c'est ce qu'il me dit c'est là que je me dis par exemple la show on lui dit adapter d'autres mangas lui qui fait ah non 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 à la rigueur cat size bah moi j'aurais un tout petit peu peur de cat size principalement parce que justement on sort des gunfights qui lui a très bien honnêtement il devrait rester là-dedans s'il veut poursuivre et encore je suis même pas sûr que faire une suite à Nicky Larson ça soit une bonne idée parce qu'il y aurait vraiment la grosse crainte qui déconne et que la suite ça soit comme babysitting pour moi babysitting est un bon one shot à partir du moment où ils ont voulu faire deux films euh non après s'il y a une histoire à raconter ça peut passer s'il y a une histoire mais encore une fois c'est la complexité c'est qu'on peut se dire si ça marche vraiment et qu'il ressorte en mode hé il faut qu'on mette plus d'humour bah alors là ça se trouve ça va être vraiment un film de la bande à fifi et plus un film Nicky Larson c'est encore une fois le gros souci en tant que tel moi je trouve que ça suffit il n'y aurait pas besoin d'en faire un film je pense que lui il s'est éclaté à faire un film d'action ah c'est bien possible et que dans ce cas là pourquoi pas moi j'aurais envie de voir ce que ça donne un film d'action original proposé par Philippe Lachaud et sa bande limite avec un petit peu d'humour c'est possible d'en avoir dans ce cas là moi il y a une seule chose que je demande à voir ça c'est bien c'est une bonne adaptation faites un film original les gars vraiment j'ai envie de voir un film original que vous auriez entièrement écrit de A à Z comme étant un truc neuf un vrai film d'action à la française avec votre humour mais qui soit équilibré franchement si vous faites ça je pense que ça peut décaper ça peut éclater le paysage audiovisuel français ça en tant que tel c'est vraiment un bel objet je trouve mais je pense que original ça peut être encore plus fun parce qu'on sent que là vous êtes passionné et vous êtes un petit peu enfermé là dedans presque et du coup quand vous amenez votre humour ça fonctionne pas forcément bien original à 100% moi je pense que ça peut être vraiment hyper fun et ça peut être hyper original dans le paysage audiovisuel français il va falloir sortir de la case compartiment humour quoi pour faire de l'humour ça c'est sûr si le personnage est drôle et qu'il a des situations pour être drôle ça va le faire en fait c'est juste que mettre de l'humour parce qu'il faut mettre de l'humour ça ne marche pas honnêtement le film il a très peu d'errements à mon sens et peut-être 2-3 fois je me suis dit ouf c'est cringe mais vraiment c'est peu mais ils sont gros c'est le moment où tu te dis c'est pour ça que la copine est pas du tout parfaite c'est que c'est le moment où je me suis dit de toute façon le film je l'ai regardé en me disant alors honnêtement comme tout le monde on l'a regardé en se disant alors à quel moment ça va partir en sucette et limite c'était une bonne surprise de voir qu'il ne part pas en sucette à part à quelques moments où il y a des errements et moi honnêtement parce que là depuis tout à l'heure on parle beaucoup des choses qui ne vont pas au final on a parlé des choses qui vont bien pas tant que ça on a quand même bien parlé des choses qui vont bien aussi il y a encore d'autres choses à dire du coup mais pour le coup ça j'ai beaucoup souligné l'humour qui était cringe par moments mais en vrai on va dire 85% du temps c'est très précis c'est beaucoup trop précis 84,7% du temps l'humour marche non mais vraiment ça marche bien il y a des moments voilà la scène dans l'appartement de la famille quelques moments il y a quelques scènes où ça ne marche pas mais honnêtement ça ressemble ça honnêtement ça doit être quoi en tout si on prend tous les moments je me suis dit oh c'est cringe c'est 3 minutes sur l'heure et demie à tout casser et en vrai le reste du temps j'étais vraiment dedans surtout le début et la fin c'est vrai qu'il y a un ventre mou en fait quand ils partent de la ville où ils sont au début c'est un peu moins bon je trouve enchaînement parfait pour dire que l'humour fonctionne parce que étonnamment le casting que tout le monde critiquait fonctionne hormis Tarek Boudali mais ça c'est inhérent à son personnage il joue pas mal en fait ce qu'on lui demande de jouer il le joue bien il le joue bien honnêtement il y a des séquences où il le joue vraiment bien moi personnellement mon petit cooker c'est Elodie Fontan que je trouve être exceptionnelle dans le film je la trouve vraiment extraordinaire du début à la fin c'est elle qui tient une bonne partie du film je trouve parce que Philippe Lachaud a la gueule de l'emploi mais je trouve pas forcément que ça soit lui qui soit entre guillemets le plus surprenant du film en fait le problème c'est vrai qu'elle le joue très bien et d'ailleurs c'est là où il y a un bon équilibre dans le film c'est que là où ça aurait pu tourner définitivement dans le beauf c'est qu'il a un bon contrepoids oui et c'est à dire que toutes les blagues que lui il fait derrière il lui fait payer et il se font des blagues entre eux et du coup on dit pas c'est pas c'est Nicky qui se moque d'une femme ou c'est un mec qui se moque d'une femme c'est genre les deux qui sont comme chien et chat et du coup ça passe là où il y a des moments je me dis putain ça tourne mal et pour moi je trouve que le film joue surtout bien sur le casting parce que honnêtement le casting est hyper éclectique dans le genre enfin Didier Bourdon il a déjà joué avec eux mais par exemple Raphaël Personnage qui joue donc le frère d'Elodie Fontan franchement ce mec là c'est la dernière prod dans lequel tu penses imaginer le voir parce que c'est un mec qui fait quasiment que du cinéma d'auteur en France donc voir Raphaël Personnage accepter de jouer là dedans c'est vraiment qu'il y a un gage de qualité et il y a plein de petits trucs comme ça il y a Rine Perici qui à un moment fait un petit caméo je trouve qu'honnêtement Rine Perici elle s'en sort plutôt bien et il y a ah bon c'est pas un spoil parce qu'on va voir dans la bande annonce mais il y a Pamela Anderson franchement Pamela Anderson c'est un des meilleurs effets comiques qui est utilisé du film moi je savais à peine qu'elle était dedans je pensais qu'elle serait l'ordre du caméo franchement elle a un vrai perso et c'est drôle on se disait tous au début s'ils ont vraiment payé Pamela Anderson juste pour le gag du fait qu'elle tombe du lit c'était vraiment cher payé pour pas grand chose mais elle est bien là pendant un bon quart d'heure ah bah franchement elle est là pendant un bon moment peut-être pas un enjeu mais elle fait partie du contexte du film elle fait partie du contexte et du fil rouge elle est présente dans le film elle a un vrai quelque chose et elle a un c'est pas un film qui va se moquer d'elle du coup elle joue l'humour aussi elle de son côté mais c'est pour ça je pense qu'il y a un vrai usage du casting qui là pour le coup ne peut pas être critiqué parce que c'est un casting qui est fait avec une certaine amour à la fois de la comédie française et en même temps de cette idée qu'un film si ça veut être drôle il faut caler les bons acteurs au bon moment et là du coup par exemple le choix de Raphaël Personnel rend la scène hyper forte le choix de Rinker ici amène du décalage dans la séquence où elle est amenée la scène avec Pamela Anderson est vraiment hilarante parce qu'on replace Pamela Anderson et quand tu sais par exemple elle s'est faite avoir avec Sacha Baron Cohen ou des trucs comme ça dans des films comme Borat où ça a été un peu utilisé de manière détournée bah moi je trouve que du coup cette actrice là qui franchement fait partie des années 90 bah elle est bien utilisée par la show pour faire partie des années 90 d'ailleurs c'est un peu une star des années 90 sur le retour dans le film du coup ça joue un peu là dessus ou dessus ça joue sur son côté sexy les gars Dorothée qui fait également un petit caméo dans le film qui est très très bien senti en plus je trouve il est vraiment subtil avec une petite blague sur les chaussettes en passant mais voilà je trouve qu'en fait le bilan qu'il faut tirer de ce casting c'est qu'il peut faire peur au premier abord dans le contexte du film c'est vraiment un casting qui est fait avec amour et avec un vrai respect de chaque place de chaque acteur c'est pas genre Didier Bourdon il faut qu'il soit là parce qu'il fait partie des inconnus faut pas que Rym Kérissi elle soit là parce qu'elle fait partie de la scène comique du Jamel Comedy Club faut pas que Mamelle Anderson elle soit là uniquement pour faire la chaudasse c'est plein de trucs comme ça qui sont faits avec respect et bien partons sur une petite conclusion mon cher FX qu'est-ce qu'on retient rapidement de ce Nicky Larson et le parfum de Cupidon et bien ce sera pas le film de la destinée ce sera probablement pas le film de l'année la bonne surprise probablement par contre oui et ce sera un bon petit Blu-ray à se regarder une fois de temps en temps genre une fois par an tu fais ah ouais il y avait ça qui était sorti cette année là en fait finalement si on va peut-être s'en souvenir un peu de ce film Nicky Larson en fait moi je garderais en bilan une chose très simple c'est que au sein du paysage audiovisuel français on a rarement des prises de risques qui crèvent l'écran c'est pas une prise de risque qui crève l'écran mais c'est une prise de risque qui est réussie de la part de Philippe Lachaud et de sa bande et pour le coup j'ai envie d'au moins saluer ça c'est un film qui est maladroit dans beaucoup de choses mais c'est un bon film d'action c'est un film qui arrive pas forcément à bien gérer totalement son humour mais c'est un film qui arrive à être assez drôle pour divertir de bout en bout c'est un film qui est bourré d'erreurs qui semblent quasiment académiques genre vraiment on se dit ça c'est des erreurs qu'on t'enseigne presque en école de cinéma qu'il ne faut pas du tout faire mais la plupart du temps t'as envie de cautionner parce qu'au final tu t'ennuies pas devant ce film c'est un film très généreux en une heure et demie il est très dense voilà le casting est bon tout est généreux et passionné dans ce film donc à partir de ce moment là je pense que FX comme moi on a envie de vous pousser à être curieux et à vous dire que même si ça semble foireux Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud c'est une bonne surprise fouiller les sens a priori c'est dire pas se dire que ça va être le film de l'année ne pas se dire que c'est la merde de l'année c'est clairement pas le cas se dire simplement que ça va être un petit divertissement et comment vous allez vous éclater devant vous avez moins de deux heures devant vous voilà en plus sur grand écran ça rend bien ouais en plus sur grand écran ça rend bien peut-être mieux que sur écran je suis assez d'accord avec toi merci FX d'avoir participé à cette petite longue vidéo autour de Nicky Larson merci Valentin mais je t'en prie comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus au revoir d'aller voir des films